Musique Prisme 7 est le premier jeu vidéo pédagogique du Centre Pompidou permettant de découvrir les œuvres majeures de la collection. Notre public principal est les collégiens et les lycéens en France et aussi à l'international vu que l'application est traduite déjà en quatre langues. C'est un jeu vidéo à objectif pédagogique mais à l'inverse de certains autres jeux vidéo comme des Serious Games, il propose à l'utilisateur d'abord un divertissement au travers de sept parcours thématiques puis ensuite un apprentissage. L'idée est que l'utilisateur déambule dans un univers graphique, artistique, inspiré des œuvres de la collection et qui collecte des prismes lui permettant de générer une galerie virtuelle propre à lui. Dans un contexte scolaire, Prisme 7 est prévu aussi avec des ressources pédagogiques additionnelles. Une dizaine d'ateliers ont été conçus en lien avec le programme scolaire et sont à disposition pour les enseignants et les collégiens sur des plateformes spécialisées comme l'Edutec. Musique Finalement, Prisme 7 révèle la volonté du Centre Pompilou de développer un outil innovant. Il est à ce titre le premier jeu vidéo créé à l'échelle internationale par une institution culturelle autour de l'art moderne et contemporain. À la sortie de Prisme 7, il y a eu un nombre d'impacts au niveau des articles qui sont parus. Il y a eu environ 70 articles qui sont parus à la sortie du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des articles qui sont parus aussi bien dans le domaine du jeu vidéo que celui de l'art. Et c'était intéressant de relever en fait la porosité qu'il y avait dans le discours entre les deux et c'est quelque chose qu'on voulait créer avec le Centre Pompilou. Musique Un facteur clé de la réussite du projet concerne particulièrement les thématiques abordées qui sont en relation directe avec le programme scolaire, apportant à l'enseignant un complément à ses cours. Les fiches pédagogiques sont écrites de façon à permettre à d'autres matières que les arts plastiques de les utiliser comme des ateliers sur l'optique, la couleur, la géométrie qui peuvent intéresser des professeurs de mathématiques ou de scientifiques. Ensuite, le jeu est gratuit afin de rendre la culture accessible à tous ce qui est une préoccupation majeure du Centre Pompilou. Et puis, Prisme 7 a été conçu aussi autour de plusieurs stratégies. Trois stratégies dont la première est de repenser les pratiques d'apprentissage éducatif par l'innovation digitale. En deuxième point, ça serait de renouveler les outils de médiation traditionnels des musées tels que l'audio guide, les podcasts, les MOOC ou les livres pédagogiques. Alors c'est vrai que c'est des applications qui sont utilisées par les jeunes, mais on aimerait toucher un canal de personnes qui jouent plus aux jeux vidéo afin de les faire venir au Centre Pompilou. Et c'est là qu'on en vient à notre troisième point qui est de proposer une rencontre inversée de manière à ce que les musées aillent d'abord vers les publics, puis ensuite que les publics puissent venir au musée et au Centre Pompilou. L'application est généreuse dans son contenu et aussi dotée d'innovations en termes de gameplay grâce au travail des développeurs de Gaming Society et de Bright qui ont développé le jeu et ont su travailler l'esthétique de l'art contemporain et développer différents niveaux dans le jeu de Prism 7.